Galieni, Madagascar, les races et le métro. J'étais sur un plan de la RATP, je voulais comprendre l'origine du nom des stations. Prenons au hasard la station Galieni, terminus de la ligne 3 du métro parisien. A l'école, on m'a appris que Galieni, c'est le brillant général qui a protégé Paris durant la première guerre mondiale en utilisant les taxis parisiens pour ravitailler le front face aux allemands. On appelle ça l'épisode des taxis de la Marne. Vous commencez à me connaître, j'ai voulu fouiller un peu plus et j'ai été voir sa page Wikipédia. En fait, même pas besoin de fouiller, tout est dit dans l'introduction. Joseph Simon Galieni est un militaire et administrateur colonial français. Il prend une part active à l'expansion et à la consolidation de l'Empire, notamment en Afrique, au prix de méthodes dont la brutalité culmine avec le massacre des Ménalamba à Madagascar. Mais pourquoi personne ne m'a dit ? En plus, pour moi, Madagascar, c'était un film d'animation, pas une ancienne colonie française. Et d'ailleurs, il faudra faire une vidéo d'analyse décoloniale de ce film parce que c'est enfin bon. Entre 1873 et 1905, il parcourt la planète pour y établir la domination française. Après un séjour de trois ans sur l'île de la Réunion, il est chargé d'explorer la région entre le Sénégal et le bassin du Niger et de nouer des liens avec les tributaires d'Amadou Tal. Je ferai une vidéo sur Amadou Tal plus tard. Et d'établir un poste aux frontières de l'Empire tout couleur. À cette occasion, il écrira Voyage au Soudan français 1879-1881 que vous trouverez gratuitement sur Gallica. Mais je vous lis les premières phrases pour bien comprendre de quoi il s'agit. On voulait établir des relations avec les races nègres de ces contrées et ouvrir à nos établissements frontières de la colonie, Médine et Baquel, des débouchés vers des marchés abandonnés jusque-là au trafic embryonnaire de populations à demi-sauvages. Je vous laisse parcourir cet ouvrage qui contient une abondante documentation coloniale. En 1886, Gallieni devient commandant supérieur du Soudan français et envahit une partie de l'Empire Ouassoulou, alors dirigée par Samori Touré. On avance un petit peu. De 1892 à 1896, Gallieni est envoyé au Tonkin, en Indochine, où il commande le troisième régiment de tirailleurs tonquinois. Il lutte alors contre les pirates chinois, puis consolide la présence française en organisant l'administration du pays. C'est à cette époque qu'il élabore les prémices de ce qu'il est convenu d'appeler sa doctrine coloniale, la politique des races, raffinement de la politique du divisé pour régner. Nous sommes donc en 1896. Et à cette époque, la France tente d'établir un protectorat sur l'île de Madagascar. Mais la population se révolte durant ce qu'on appelle l'insurrection des Ménalamba. Pour mater la résistance, le gouvernement de la Troisième République envoie Gallieni à Madagascar. Et selon Wikipédia, il fit appliquer la politique dite de politique des races, qui consistait dans la reconnaissance de l'identité de chaque groupe ethnique et la fin de leur subordination à un autre groupe ethnique. J'ai voulu mieux comprendre ce paragraphe parce que là, j'ai lu le rapport d'ensemble sur la pacification de Madagascar, disponible sur Gallica. Dans ce livre, écrit par Gallieni, il nous raconte la manière dont il a réprimé la résistance malgache et imposé la domination coloniale française. Tout est assumé. J'ai fait une recherche dans le document pour trouver politique des races. Et dans le texte, j'ai repéré plusieurs occurrences. Mais allons lire la page 201, le chapitre intitulé « Principes généraux, politiques de race et décentralisation ». Je vous cite Joseph Gallieni. « L'œuvre que j'avais à entreprendre dans la grande île avait pour point de départ la destruction de l'hégémonie Ova, l'abaissement de la race conquérante qui avait été notre principal adversaire dans l'île depuis le commencement du siècle. Elle ne devait plus être considérée que comme une peuplade et être traitée sur le même pied que les autres tribus jusqu'alors soumises à sa domination ». Donc on comprend que les Ova règnent sur Madagascar et refusent de perdre leur pouvoir face à la France. La stratégie de Gallieni vise à proposer l'égalité entre toutes les races entre guillemets malgaches pour détruire le pouvoir des Ova. Mais il ne s'agit pas réellement d'apporter l'égalité et la fraternité aux malgaches, ça serait trop beau. On continue la lecture. « Notre intérêt était de soutenir ces dernières en les détachant peu à peu de leurs anciens maîtres, et en les constituant enfin en confédérations indépendantes et autonomes commandées par leur chef naturel, dirigés eux-mêmes par nos résidents civils ou militaires ». Il fallait en un mot inaugurer à Madagascar la politique de race qui avait déjà eu des résultats si heureux au Soudan et au Tonkin. Donc, Gallieni propose l'autonomie à toutes les « races », mais en réalité, chacun des nouveaux peuples autonomes constitués est gouverné par un résident français, c'est-à-dire un colon. Et voici les instructions que Gallieni donnait aux colons français installés à Madagascar. « Vous devrez faire comprendre à vos fonctionnaires le but définitif à atteindre, à savoir la constitution à Madagascar, d'autant de groupements politiques séparés qu'il y a de populations de races différentes ». Chacun de ces groupements devraient être commandés par des chefs de même race, dirigés eux-mêmes par des résidents, c'est-à-dire des colons. Le projet est très clair, divisé pour mieux régner, mais il présuppose de pouvoir déterminer les races. Qu'est-ce qu'une race selon Gallieni ? Comment savoir quelles sont les différentes races ? Donc je poursuis la lecture de l'article Wikipédia qui nous dit que pour déterminer les races, Gallieni s'appuyait sur les thèses anthropologiques racialistes de l'époque telles que celles développées par Joseph Arthur de Gobineau. Waouh, ma main en tremble ! Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Arthur de Gobineau, c'est un idéologue français qui a inspiré à la fois Hitler, le nazisme et la colonisation française grâce à son livre « Essai sur l'inégalité des races humaines » publié en 1855. Divisé pour mieux régner, un peu de racisme, un peu de colonisation, le tout signé Gallieni, calmement. Bref, les méthodes de Gallieni permettent la destitution de la reine malgache Ranavalona III, dernière représentante de la dynastie des Mérinas. Malgré cette stratégie, l'île est en proie à de nombreux soulèvements qui seront violemment réprimés par les troupes françaises, constituées principalement de tirailleurs sénégalais. On estime entre 15 000 et 700 000 le nombre de malgaches tués par les troupes de Gallieni lors de cette monstrueuse répression qu'il appelle « pacification ». Comme toujours dans les histoires coloniales, les estimations sont… pfff. En tout cas, grâce à ses prouesses coloniales, Joseph Gallieni obtient une grande reconnaissance en métropole. Pourtant, à l'époque déjà, de nombreuses voix s'élèvent contre la barbarie coloniale. Tout le monde n'était pas d'accord. Et pour ne pas leur donner raison, Gallieni va minimiser la violence de sa répression. J'ai participé à la rédaction d'un article sur le sujet avec l'association Décoloniser les Arts. Il faut également noter que les soldats de Gallieni étaient presque toujours des indigènes. Il a principalement commandé des tirailleurs sénégalais ou des tirailleurs tonquinois. Dans ce type d'unité, seuls les gradés sont blancs, on est donc face à des indigènes qui s'entretuent, toujours le diviser pour mieux régner. Gallieni fait partie des architectes de la colonisation française au même titre que Jules Ferry, Fédère ou encore le commandant marchand, à propos duquel j'ai déjà fait une vidéo. L'exemple de Joseph Gallieni montre à quel point notre roman national est capable d'effacer l'essentiel de l'histoire d'un homme pour le transformer en héros. Dans de nombreuses villes, vous trouverez des rues nommées Gallieni. À Paris par exemple, l'avenue du maréchal Gallieni donne sur les Invalides. C'est juste incroyable. Comment se fait-il que nous conservions de nombreux hommages à Gallieni alors qu'il n'existe aucun mémorial pour les victimes de sa répression ? La colonisation de Madagascar est une histoire bien plus complexe et violente que ce bref résumé. Madagascar était une des plus grandes colonies du second empire colonial français et pourtant on en parle très rarement. J'aimerais préparer une vidéo plus longue et détaillée sur cette histoire, donc si vous avez des sources, envoyez-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous renseigner sur Madagascar et sur les hommages rendus à Joseph Gallieni. Partagez, commentez, partagez et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépu. Ciao 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 à bientôt !